Hello à tous, en fait j'ai eu une petite consulte aujourd'hui avec une femme qui s'appelle Patricia que j'embrasse et qui m'a donné envie, c'est vrai qu'il fait beau de faire un petit tirage dehors donc je suis assise dans l'herbe bien enracinée, bien ancrée pour vous faire ce tirage sur lequel en fait, évidemment il y a mon voisin qui arrive en même temps je vais essayer de rester concentrée sur lequel en fait je vais aller poser la question de vous savez comment j'aime bien moi, aller regarder les énergies qui vous impactent savoir ce que vous vivez, essayer de trouver des explications, des conseils par rapport à tout ça donc actuellement en fait, qu'est-ce qui se passe ? les énergies fluctuent tout le temps, ça change tout le temps vous pouvez vous sentir un coup super bien, un coup c'est la merde vous savez un peu comment ça marche et si vous êtes sensible émotionnellement, ça peut changer rapidement et c'est parfois assez déroutant parce qu'en fait, on aimerait rester dans des états de grâce et malheureusement, on se fait happer tu sais, c'est l'image un peu tu t'imagines là, t'as la mer là comme ça et puis t'as les pieds et puis t'avances dans l'eau et puis tout à coup, notamment au niveau de l'océan Atlantique c'est un peu flippant tellement c'est fort t'as un truc qui vient et qui te savate comme ça qui te prend par les pieds et tu te fais rétamer parfois c'est comme ça avec les émotions aussi c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va, on gère, on contrôle et puis au final, hop, petite claque derrière la nuque et c'est reparti donc on va aller voir énergétiquement déjà avec la triade et tu vois si tu te reconnais là-dedans déjà bonjour et bienvenue à tous ceux que je ne connais pas je m'appelle Jennifer et la chaîne donc du coup c'est merci tu as toutes les infos sous la vidéo donc on y va comment tu te sens actuellement avec les énergies qui bousculent ces temps-ci là donc c'est parti c'est comme si t'avais bah tu vois, quand je te dis non mais les cartes sans déconner c'est fantastique c'est vrai qu'on se marre bien dans les formations parce que parfois on rigole mais c'est, vous voyez, on en parle et moi c'est ce que j'ai ressenti c'est ce côté, t'es droit et tout à coup c'est la tour de piste tu perds ton équilibre tu te casses la gueule c'est une carte très douce ok la carte de l'éternité est très douce c'est une carte dans laquelle on aimerait s'abandonner dans laquelle on aimerait justement perdre l'équilibre et se laisser aller dans la ouate hyper agréable de cette carte cependant ici j'ai pas vu les deux autres cartes qui ne se sont pas encore retournées que je vais aller regarder si on reste sur cette sensation du démarrage que j'ai eu qui est que, pouf, de temps en temps on peut perdre pied on va aller voir ce qu'il y a derrière on a l'homme et l'énergie alors l'homme et l'énergie c'est peut-être que toi peut-être en ce moment que tu sois un homme ou une femme tu sentes que tu perds pied en relation avec une polarité plutôt masculine merde oh bah tiens je dirais à cette personne que elle m'envoyait un message au moment où je fais ce tirage c'est comme si ta pensée était tellement tellement intense comme ça tournée, tournoyée comme ça autour d'un truc que tu que tu que t'es emportée en fait d'une certaine manière donc du coup tu perds pied je vais aller plus loin je vais aller plus loin je vais voir quelles sont les énergies ici c'est quelque chose qui peut t'enfermer bon ça parle d'histoire d'amour ici puisque visiblement j'ai la carte de l'amour qui sort ok mais c'est comme si en fait t'as ton coeur comme ça et tout autour c'est en permanence en train d'en mailloter tu vois emberlificoter quelque chose donc du coup ce coeur qui pourtant vibre qui pourtant bat se retrouve un peu comprimé y a-t-il quelque chose que tu n'oses pas faire y a-t-il quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer que tu n'arrives pas à sortir de ta coquille pour mais du coup ça te fait perdre pied en fait c'est ça le truc c'est que tu sens que tu es enfermé dans un truc enfermé dans un schéma qui te fait perdre pied et en fait ce qui se passe c'est que peut-être si c'est toi l'homme ou quoi ou si tu te sens dans cette énergie de vouloir faire et ben tu es comme empêché tu es comme si l'énergie là elle était recluse bon j'ai des j'ai des des histoires ici qui sont en reliance avec des gens qui bon en même temps si tu es dans cet état là je veux dire on va pas se mentir c'est que tu ressens quelque chose de fort pour cette personne ok tu portes beaucoup d'attente par rapport à cette personne ton âme est très pardon c'est bim qui s'exprime qui va donc peut-être nous faire un petit vomito direct ah non bim je suis désolée je viens de manger de l'herbe il vous aura tout fait ce chat Patricia si tu regardes la vidéo tu vois vraiment c'est la chaîne c'est comme ça donc si quelque chose si tu veux bim évoque toujours quelque chose dans une guidance toujours un message la plupart du temps il participe beaucoup au tirage de cartes pour ceux qui connaissent pas il y a des choses qui ont peut-être du mal à être digérées par rapport à tout ça qui t'en donnent la nausée ok je fais référence à ce qui se passe pour le chat évidemment lui c'est pas ça il a bouffé de l'herbe et il est en train de régurgiter mais bon je sais que lui il me donne des indications c'est souvent comme ça on est un peu une team à ce niveau là donc il y a quelqu'un comme ça donc tu te sens extrêmement proche depuis longtemps avec lequel il y a un rapport avec la foi que tu as de manière générale la confiance que tu as de manière générale en toi en l'univers en les autres et en l'autre c'est quelque chose qui te fait évoluer c'est quelque chose où tu dois libérer ton coeur et s'il est comprimé c'est pas ok donc tu as un travail à faire on va aller voir ça quel travail toi tu peux faire pour libérer ce coeur qui est comprimé tu n'es pas forcément celui qui attend l'autre mais tu peux être celui qui retient pour ne pas aller vers l'autre pour des raisons x ou y ça peut être dans les deux sens qu'est-ce que tu peux faire quel conseil que Osho veut te donner alors arrête de faire des projections mais de toute manière on le sait les projections sont des projections ce n'est pas la réalité tu peux tu peux tu peux t'évader de la réalité tu peux t'en éloigner vachement loin même par moment parce qu'on le sait on peut faire des projections sympas comme des cauchemars et donc attention à ça attention la réalité elle peut être tout autre donc évitez essayer de rester maximum dans le moment présent c'est ce qui va vous permettre de voir les choses d'une autre manière de prendre conscience de manière évidente en fait de ce qui se passe vraiment il y a un truc il faut arrêter de lutter il faut essayer de regarder les choses en face que tu sois celui qui n'arrive pas à aller vers l'autre que tu sois celui qui attend que l'autre vienne vers toi c'est pas le problème ici il y a de la lutte il y a de la lutte on se retient de on se retient de visiblement il y a un gros nettoyage à faire il y a quand même cette notion de temps et de il y a des choses qui vous font fuir aussi merci bim il y a des choses qui vous font peur par moment où tu as juste envie de te barrer mais en courant que ce soit toi que ce soit l'autre encore une fois je ne sais pas mais c'est ce qui vient de se produire le chat était proche et il est parti à toute main alors évidemment il y en a qui vont me dire oui mais enfin les chats ils ont leur quart d'heure de folie oui mais c'est le moment de la guidance ça fait partie de la guidance en tous les cas c'est comme ça que je vis mes guidances donc il y a du karma c'est comme s'il y avait des choses qui veillaient à ce que les choses soient faites mais que les choses soient faites dans le bon ordre dans le bon timing que ce soit tissé correctement que les choses soient correctes que ce soit juste alors il y a un truc avec la culpabilité il y a un truc avec la culpabilité il y a un truc avec le fait de trop se prendre la tête avec peut-être des détails que l'idée ici c'est que peut-être que pour libérer ton cœur il serait peut-être temps de l'écouter d'arrêter il y a une forme de procrastination ici et c'est ce que fait mon chat actuellement c'est-à-dire qu'il est parti à fond ah tiens et là il m'attend il m'attend il me regarde de loin et il se dit ok elle va faire quoi ? c'est ça que tu fais ? c'est ça que tu attends ? elle va faire quoi là ? bah arrête de remettre à plus tard je veux dire les choses sont là il y a c'est maintenant c'est 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 maintenant en fait que la vie se passe c'est maintenant l'instant présent évidemment dans la seconde d'après ça sera l'instant présent encore mais soit soit toi-même soit qui tu es vraiment regarde les choses avec plus de hauteur arrête de te de te voiler la face arrête de réfléchir arrête de tout le temps réfléchir ah oui bah il y a le fait de de se connecter à la source et de se libérer d'attachement de chaîne de lourdeur essaye de faire ça au maximum et c'est là qu'en fait la légèreté arrive et elle arrive avec beaucoup d'intensité si tu veux c'est quelque chose qui va te permettre d'aller guérir une certaine forme de souffrance d'accord une certaine forme de tristesse il y a la plénitude qui vient là pour toi si tu veux bien arrêter de rester dans ton coin avec une morale toute rigide sympa il y a beaucoup de contrôle ici il y a beaucoup de contrôle ici ok donc là l'idée c'est de retrouver il y a vraiment cette notion de retrouver une forme de foi une forme de une forme de de foi en soi de foi en l'autre de foi en l'univers ce que je disais au début d'arrêter de raconter des conneries d'arrêter de dire que ça va bien quand ça va pas d'arrêter d'être qui on n'est pas d'arrêter de s'adapter en permanence d'arrêter de vouloir donner des images qui sont tronquées il y a vraiment des soucis d'authenticité du coeur ici qui ont besoin d'être tel que c'est quoi dernier petit conseil sois dans ta sensibilité il y a une carte qui s'est retournée et arrête de t'agripper à ce que tu connais déjà arrête de t'agripper et d'avoir peur de perdre en fait arrête vas-y go entame entame quelque chose pour toi par rapport à toi par rapport à qui t'es par rapport à ce que tu ressens le plus important c'est d'être en reliance avec ce qu'on ressent ok donc donc laisse-toi aller laisse-toi planer dans le bon sens du terme quoi avec grâce et authenticité voilà écoute j'espère que cette guidance t'aurait été utile qu'il y aura peut-être eu un petit message pour toi toutes mes infos sont sous la vidéo si tu veux creuser aller plus loin moi je vous embrasse je vous dis à très vite et portez-vous bien je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite